Hello tout le monde ! Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo très spéciale, mais cette fois-ci genre très spéciale. En fait c'est une idée que j'ai eue il y a maintenant un bout de temps et j'avais envie d'en faire une vidéo parce que je trouve que c'est très important de parler de ce sujet-là. J'aimerais dénoncer et vous parler, surtout vous informer au sujet des cosmétiques et au sujet surtout des ingrédients contenus dans ces cosmétiques. Alors le problème ce ne sont pas justement les produits en eux-mêmes et leur composition chimique, ce sont surtout les additifs que l'on ajoute à ces produits pour mieux les conserver, pour les faire blanchir, pour que le rendu sur la peau soit agréable. Et ce qui pose vraiment vraiment beaucoup de problèmes, c'est en fait si vous voulez le cocktail entre les différents produits que l'on ajoute. C'est ça qui fait la dangerosité de certains cosmétiques. Avant de commencer, je voudrais aussi vous prévenir que je n'ai pas la science infuse, que j'ai fait cette vidéo en faisant des recherches sur internet et en demandant autour de moi des avis et des conseils. Donc ne vous basez pas sur mes paroles, je fais cette vidéo à titre d'information parce que je trouvais ça très important et que moi-même je m'y intéresse. Mais voilà, j'ai pas fait bio, j'ai pas fait physique, j'ai pas fait chimie, encore moins. Mais j'avais très envie quand même de mettre le doigt sur ce problème-là parce qu'on vénère souvent, voilà, on met souvent certaines marques plus hautes que d'autres par leur prix et par la qualité des produits. Mais il faudra aller chercher un peu plus dans les ingrédients et voir ce que vous vous mettez sur la peau quand même. Sur ce, j'arrête mon blabla dans la production et on va tout de suite passer au vif du sujet. On parle donc des composants et des additifs que l'on ajoute aux cosmétiques et c'est ce qui pose le plus problème. Pour vous les présenter, je les ai classés en deux catégories distinctes. Premièrement, les allergènes, les irritants, ce qui provoque des allergies cutanées. Et les deuxièmes, ce sont les perturbateurs endoctriniens. Alors, c'est un grand mot, je vous l'expliquerai ensuite. On va commencer par les allergènes et les irritants. Ce sont les moins dangereux, même s'il y en a aucun qui n'est pas dangereux dans ce que je vais vous citer. Alors, je te venais à vous reconnaître aussi qu'il y a énormément de noms super bizarres à prononcer. Donc, si parmi vous qui regardez les vidéos, il y a des connaisseurs, veuillez me pardonner pour la prononciation de certaines molécules. Parce que c'est pas facile. Merci. De toute façon, ne vous inquiétez pas, tous les noms, soit je les marquerai sur l'écran, je sais pas encore ce que je vais faire. Soit je vous les mettrai en barre d'infos. Mais en tout cas, je vous ferai tout un dossier sur ça parce que je trouve ça très important, très intéressant. Et je vous linkerai des sites sur lesquels j'ai été qui font la liste de tous les allergènes, tous les perturbateurs endoctriniens, tous les cancérigènes, tous les composants qui sont mauvais pour nous dans les cosmétiques. Alors oui, vous allez souvent me voir regarder là, c'est parce que j'ai tout noté sur un carnet parce que sinon c'était totalement impossible. On va commencer par un ingrédient, un composant qu'on retrouve souvent dans pas mal de produits mais qui finalement pour nous adultes n'est pas tellement dangereux. Je vous parle du phénoxyéthanol. Voilà le premier mot compliqué. Alors c'est un conservateur, lui, que l'on ajoute à certains produits pour les conserver, pour les faire durer plus longtemps. Et alors la particularité de cette molécule, c'est qu'elle est très, mais alors très très dangereuse pour les bébés et les enfants. Le phénoxyéthanol fait partie de la famille des éthers de glycol, mais malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup d'études qui ont été réalisées sur la dangerosité de cet ingrédient, de ce composant. Donc on sait qu'il est dangereux pour les enfants et les bébés, mais pour les adultes, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de risque majeur, si ce n'est qu'il est nocif pour le foie et le sang. Voilà, donc ça c'est le premier composant que j'ai retrouvé moi-même dans beaucoup, beaucoup de mes produits. Sachez qu'en étant rincé, le produit est beaucoup moins nocif et porte beaucoup moins de risques pour l'organisme. Ensuite, je vais vous parler d'un deuxième composant qui s'appelle le benzophénone. Le benzophénone, c'est un filtre UV qui est souvent ajouté à pas mal de crèmes ou pas mal de baume à lèvres. Donc vous allez me dire, c'est plutôt pas mal, oui, sauf que non. Le benzophénone, en plus d'être mauvais pour nous, affecte aussi l'environnement dans sa composition. En plus d'être un allergène assez important, c'est aussi un perturbateur endoctrinien pour les femmes enceintes. Je vous expliquerai par la suite ce qu'est un perturbateur endoctrinien, vous allez voir que vous allez un petit peu flipper vos races. Le suivant est imprononçable, si vous me permettez, je vais prendre mon cahier. Il s'agit du méthylisothiazolinone. C'est tout. Pour aller plus vite, on va l'appeler MIT ou MCIT. Ce sont ces appellations qu'on peut trouver dans les produits. Dans certaines compositions, il est aussi appelé caton-CG. Alors ce MIT ou ce MCIT, c'est un composant qui est souvent présent dans les cosmétiques et les lessives, et aussi dans les produits ménagers. C'est un conservateur et c'est surtout un fort irritant cutané. Et enfin, pour ne citer qu'un quatrième allergène, enfin qu'un quatrième, plusieurs, ce sont les allergènes que l'on trouve à la fin des listes d'ingrédients qui sont sur vos cosmétiques. Et alors là, on peut en citer plusieurs. Le cinamal, le coumarin, le benzylbenzoate, le benzylalcool, l'amylcinamal, le génol, le limonène, le minialol, etc. Il y en a toute une liste. Ces composants-là, ce sont en fait des allergènes purs. C'est-à-dire que ce sont des parfums ou des conservateurs. qui en fait affectent la peau et peuvent provoquer des allergies très importantes à certains produits. Ils sont normés ces allergènes-là, c'est-à-dire qu'il y a un certain taux à respecter dans les cosmétiques. Et s'ils sont marqués en général sur les listes, c'est que le taux est respecté. Mais mieux vaut les éviter tout de même. Et bien sûr, plus il y en a dans la liste, plus le produit est allergène. C'est-à-dire que plus il y en a, plus vous pouvez faire une réaction allergique à ce produit-là. Quand vous voyez sur les produits peau hypersensible, hypoallergénique, testé dermatologiquement, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'allergènes dans les produits. Attention ! Vous avez simplement, quand vous achetez un gel douche, un shampoing, à retourner le flacon et à regarder cette liste en vous faisant, je sais pas, un petit papier, un petit calepin à côté avec vraiment les allergènes importants. Et ce sera beaucoup plus simple que de vous mettre des produits dont vous ne connaissez absolument pas la composition sur la peau. Alors, je n'en ai cité que trois, mais la liste est beaucoup, beaucoup plus longue. Vous pouvez aller la consulter. Après, bien sûr, je donne tout plein d'ingrédients, tout plein de noms bizarres. Il ne faut pas psychoter non plus. Le problème avec ces ingrédients-là, c'est l'application répétée sur la peau. C'est-à-dire que si un jour, vous achetez un produit, je sais pas moi, une base à paupières et que dedans, il y a ces produits-là, ces composants-là. Si vous ne la mettez pas tous les jours, on va dire que vous ne risquez presque rien parce que je reste négative, mais c'est-à-dire que c'est l'application répétée. Par exemple, une crème de jour, tous les jours, tous les jours, vous la mettez sur votre peau. Forcément, au bout d'un moment, vous allez avoir des soucis. Donc voilà, c'est le fait d'appliquer des produits contenant ces allergènes et ces perturbateurs endocriniens et ces composants cancérigènes sur la peau. Et cette action répétée fait que plus ça va, plus les produits pénètrent dans votre peau et vont vous poser des problèmes. Je m'arrête ici pour les allergènes et je vais maintenant passer aux perturbateurs endocriniens. Qu'est-ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien ? Eh bien, c'est pas drôle du tout, les perturbateurs endocriniens. Les composants qui sont qualifiés de perturbateurs endocriniens ont un effet direct sur les hormones et la fertilité des personnes qui les appliquent. C'est-à-dire que certaines femmes, en appliquant certains produits et en laissant pénétrer ces perturbateurs endocriniens dans leur corps, peuvent devenir stériles. Et pareil pour les hommes. Donc les perturbateurs endocriniens, en fait, ce sont des produits chimiques qui agissent directement sur le système hormonal. Pour vous en citer quelques-uns, le benzophénone 1 et 3 que je vous ai cité tout à l'heure est aussi un perturbateur endocrinien. Je l'ai dit, surtout pour les femmes enceintes, mais pour tout le monde en fait. Ensuite, un autre perturbateur endocrinien, c'est le BHA. Donc lui, c'est un antioxydant. On le retrouve dans les crèmes et dans les shampoings et les soins pour cheveux. Et il est hyper dangereux. Et alors, il est aussi connu sous un autre nom, mais je vais vous l'écrire juste ici parce que je ne saurais pas le prononcer. Donc voilà pour le BHA. Il y en a un autre, je prends mon cahier aussi, qui s'appelle le cyclopentacyloxane ou le cyclotétracyloxane. Donc en fait, c'est un émollient et il rend la peau plus douce. C'est son but dans les produits cosmétiques. Il est très dangereux pour la reproduction, c'est-à-dire qu'il a un vrai impact sur la stérilité des personnes qui utilisent les produits qui le contiennent. Et alors, vous avez remarqué que les deux se terminent par siloxane ou il y en a d'autres qui se terminent par cône. Et en fait, ce sont des silicones tout simplement. Et donc, en plus d'être des perturbateurs endoctriniens, ils étouffent votre peau. C'est-à-dire que dans certains produits, si vous voyez des composants qui finissent par siloxane ou cône, surtout par cône, c'est que ce sont des silicones du coup. Et que vous savez qu'en l'appliquant, par exemple dans les fonds de teint, il y en a énormément, en l'appliquant sur votre peau, vous allez étouffer votre peau. Avec le fond de teint, on n'en met pas forcément tous les jours, ça dépend des personnes. Ne jamais, ne jamais laisser un fond de teint sur votre peau la nuit ou quoi que ce soit. Déjà, ne jamais laisser du maquillage sur votre peau. À l'heure actuelle, le maquillage est tellement chimique qu'en le laissant sur votre peau, vous mettez votre santé en danger en fait. Se démaquiller, ça ne prend pas très longtemps. C'est chiant, certes, je l'avoue. Ça ne prend pas très longtemps, il vaut mieux le faire plutôt que d'abîmer votre peau et votre santé. Donc les silicones, à éviter aussi. Un autre perturbateur endoctrinien, c'est l'éthylexylméthocinamate. Ça me fait rire quand je prononce les trucs, on dirait que je parle chinois. Lui, c'est un filtre UV et il est présent dans énormément, énormément de produits. Et donc celui-ci, comme le benzophénone, ils peuvent être présents dans des produits même si les produits n'ont pas de protection SPF. Ensuite, il y a le triclosan ou triclosan. Je ne sais pas comment ça se prononce. C'est un antibactérien. Et alors, il se trouve souvent dans les savons, les déos, les désinfectants pour les mains, etc. Donc c'est un antibactérien, donc c'est son rôle. Sauf que, il influe sur la thyroïde et il a un effet très très toxique à long terme. C'est-à-dire que c'est un des produits qui, en effet cocktail, est vraiment super dangereux pour la santé. Il y a plusieurs perservateurs endocriniens qui sont très très mauvais pour notre organisme. Ce sont les parabènes. On vous en parle depuis des années et des années. Même certains produits maintenant sont sans parabènes. Ce sont vraiment des conservateurs qui sont ajoutés aux produits mais qui sont présents partout et qui sont hyper mauvais. Ils sont hyper mauvais parce qu'ils pénètrent rapidement dans la peau et ils accélèrent le vieillissement de la peau. Donc ce sont des produits vraiment à éviter. Les parabènes, c'est vraiment la bête noire. Et alors, les plus dangereux, ce sont le propylparabène, le butylparabène, l'isobutylparabène, le méthylparabène et l'éthylparabène. C'est ce qu'on trouve le plus souvent et ce sont les plus dangereux, le butyl, le propyl, l'éthyl, tout ça, ce sont les parabènes les plus dangereux en fait. Alors, ils sont à l'origine, selon certaines études, du cancer du sein chez la femme. Vraiment, les parabènes, si vous pouvez les éviter au mieux, s'il vous plaît, s'il vous plaît, faites-le. Et je sais que c'est pas facile. Quand on vous dit 100 parabènes sur un produit, prenez deux secondes pour retourner le produit et vérifier qu'il n'y ait pas un parabène qui traîne dans les ingrédients. J'aurais pu vous en citer des millions et des millions d'autres, mais ce serait hyper long et ce serait super chiant pour vous, surtout parce que les noms, au final, on s'en fout un peu. Je voulais surtout vous informer sur certains, vous en citez quelques-uns, peut-être que vous en avez déjà vu dans vos cosmétiques et maintenant vous saurez ce que c'est. Donc, dans cette deuxième partie de vidéo, je vais un peu vous donner des conseils. La première chose que je vous accorde, c'est que c'est hyper difficile de retenir les noms et on n'a pas un cerveau supersonique. On ne peut pas reconnaître tous les composants d'un produit, etc. La façon de reconnaître les produits dangereux dans les cosmétiques et les ingrédients des shampoings ou des savons, c'est de regarder les grandes lettres. C'est-à-dire que si vous avez des composants qui sont écrits en majuscules, comme le BHA, le DTA qui est super dangereux aussi, vous savez que ça, ça va vous niquer la santé. Ce n'est pas une règle générale, mais c'est vrai que certains composants, quand ils ont des majuscules, en général, c'est que c'est mauvais. Vous me direz, ouais, mais si on te suit, on n'achète rien. Ça, c'est vrai. Et je ne suis pas un exemple du tout, parce que dans beaucoup de mes produits, il y a certains perturbateurs endoctriniens et certains allergènes, parce que forcément, à l'heure actuelle, où la composition chimique entre en jeu dans beaucoup, beaucoup de produits, eh bien, on ne peut pas tout éliminer de nos cosmétiques. Ce n'est pas possible. En fait, on aura beau faire très attention, on aura toujours des saloperies qui traîneront dans ce qu'on utilise, dans les produits, dans les fringues, dans l'alimentaire, etc. Parce que la société est faite comme ça et que les produits, à l'heure actuelle, sont fabriqués de cette manière-là. Et on n'y peut rien, malheureusement, à part faire des petits gestes et en essayant de réduire notre consommation de produits qui contiendraient des composants qui sont dangereux pour notre santé. Alors attention, je voudrais préciser que acheter naturel ne veut pas dire acheter bio. C'est-à-dire que dans le naturel, il peut y avoir des perturbateurs endocriniens, des allergènes et des cancérigènes. Un simple exemple, chez Lush, la marque ne se revendique pas bio. Donc, de toute façon, elle le sait, elle est naturelle. Donc, c'est-à-dire que dans certains produits, vous pouvez très bien faire des réactions à des produits Lush parce qu'il y aura un allergène qui ne vous convient pas dedans. Comme vous pouvez faire des allergies à des produits totalement bio parce que chaque organisme est différent et chaque organisme réagit à certains composants d'une manière différente. Donc, vous pouvez très bien faire des allergies à des produits totalement naturels avec que des produits naturels. Mais voilà, votre organisme ne supportera pas, je ne sais rien, moi, la lavande ou le coquelicot, etc. Acheter des marques connues ne veut pas dire nos risques. Alors, vous savez, il y a certaines grandes marques qui se vendent en parfumerie, que tout le monde s'arrache, mais qui finalement ne sont pas mieux que les autres. Il n'y a pas plus de produits nocifs dans les marques bas prix que dans les marques à haut prix. Comme je suis une curieuse et surtout comme j'ai un peu l'esprit de contradiction, j'ai été fouillée un petit peu dans les ingrédients des grandes marques. Alors, je me suis rendue premièrement à Sephora et j'ai essayé de regarder les ingrédients de certains produits. Alors, il faut savoir qu'on ne peut pas avoir accès à tous les ingrédients de tous les produits, sauf si on demande. Parce que tout ce qui est marques comme Guerlain, Chanel, et j'en passe, toutes ces grandes marques qui, à la base, ne faisaient pas du tout de cosmétiques, en fait, présentent dans les parfumeries simplement les flacons et les ingrédients sont sur le carton d'emballage. Donc, en fait, pour avoir les ingrédients, il faut soit demander, soit acheter le produit. Alors, comme je ne suis pas Crézus, je n'ai pas acheté de produits de chaque marque. J'ai été fouillée plutôt dans les marques un peu plus en dessous, du style Urban Decay, Benefit, Lancome, Caudalie. Bon, même si Lancome est une grande marque, j'ai réussi à trouver les ingrédients. Et alors, je vais vous donner... J'ai quatre produits, là, dont j'ai été vraiment voir les ingrédients et je vais vous en parler et je vais vous dire ce que j'ai trouvé dedans. Pour commencer, j'ai été voir chez Urban Decay et j'ai pris le dernier fond de teint All Nighter. Je n'ai pas été voir assez froid, celui-là, j'ai été voir sur le site internet d'Urban Decay sur lequel on trouve les ingrédients. Le fond de teint coûte 35 balles, tout de même. Et alors, dedans, j'ai trouvé du L'Oreal PEG PPG-18-10 Méticone. J'ai été chercher sur internet et j'ai un site formidable que je vous linkerai en barre d'infos. J'ai tapé le nom. Et là, quand le nom est apparu, avec deux smileys rouges et pas contents à côté, je me suis dit, OK, Urban Decay, tu commences fort. En cherchant plus, j'ai trouvé environ 9 silicones dans la liste des ingrédients du fond de teint. Et j'ai trouvé aussi du phénoxyéthanol, dont je vous parlais en tout premier dans la vidéo, qui n'est pas si dangereux, mais qui n'est quand même pas très bon pour la santé. Donc, pour un fond de teint à 35 balles, je ne pensais pas trouver autant d'ingrédients mauvais, en fait. Et comme j'ai trouvé tout ça, je me suis dit, je vais continuer. Allons-y. Donc, j'ai pris Benefit et j'ai été chercher dans le fond de teint Hello Flawless, qui, lui, coûte 37,50 euros. Ici, j'ai trouvé un peu moins d'ingrédients nocifs, tout de même, parce que je pense que Benefit est une marque qui fait tout de même attention à ce qu'elle met dedans. Alors, forcément, la liste était longue. Je n'ai pas été chercher, je n'ai pas cherché tous les ingrédients un par un pour savoir s'ils étaient mauvais ou bons, parce que ça aurait été trop long. Et même dans un magasin, vous ne pouvez pas du tout faire ça. Mais pareil, sur le site, les ingrédients étaient inscrits et j'ai trouvé 3 silicones, quand même, et du phénoxyéthanol, encore une fois. Donc, c'est vrai que dans le fond de teint Benefit, du coup, j'ai trouvé 3 silicones et du phénoxyéthanol, plus quelques produits qui ont dû me passer sous le nez, puisque je n'ai pas vérifié toute la liste. Mais on est déjà un peu mieux qu'avec Urban Decay. Ensuite, je me suis attaquée à une marque un petit peu plus au-dessus. Je me suis permis d'aller voir chez Lancome et j'ai choisi pour cela le teint Idole Ultra 24 heures de chez eux, qui coûte 44,80€. Donc, je me suis dit, les gars, 44,80€, on va peut-être pouvoir trouver un truc à peu près naturel. Que nenni ! On adore. J'ai trouvé 7 silicones, du phénoxyéthanol, encore une fois, et surtout, de l'éthylparabène. Et là, je suis quand même tombée sur le cul, parce que je me suis dit, les gars, ils nous vendent un fond de teint à 44,80€ avec dedans de l'éthylparabène. Les gars, vous ne nous prendriez pas un petit peu pour des cons ? Oui, chère madame, nous vous prenons bien pour une conne. Cordialement. Pour ce prix-là, ils auraient pu se permettre d'enlever le paraben. J'ai trouvé ça vraiment aberrant qu'une marque comme Lancome arrive à vendre un fond de teint avec de l'éthylparabène dedans. Et alors, j'ai été voir chez une marque un peu plus en dessous, quoique dans la gamme de prix, des fois, ça monte très très haut. Je me suis dit, je vais aller voir chez Caudalie parce que c'est vraiment une marque que beaucoup d'entre nous, même moi, que je considérais comme une marque assez bien, qui rejoignait Clarins, Clinique, etc. Et j'ai été un petit peu déçue par ce que j'ai trouvé dans les crèmes. Pour tester, j'ai pris la crème Vino Perfect qui est à 25,20€ et j'ai été sur leur site internet pour voir les ingrédients. Alors dedans, j'ai trouvé 3 allergènes, un silicone et surtout du BHC qui est hyper, mais hyper mauvais. C'est un perturbateur endoctrinien, mais genre hardcore, quoi. Et là, je me suis dit, bon, ok, alors même si on peut même plus faire confiance à des marques comme Caudalie ou comme Clarins ou comme Clinique parce que j'ai été fouillée un peu plus loin chez Clarins et Clinique, il y a certains produits qui contiennent du phénotycéthanol, des silicones, etc. Bon, ben on fait quoi, quoi, les gars ? Donc je ne suis pas allée plus loin pour ne pas vous saouler, pour pas trop me faire d'ennemis non plus, pour pas trop démonter les marques. Ça sert à rien, je voulais juste en fait donner, enfin dénoncer. C'est-à-dire que j'ai juste pris les produits, j'ai été voir les ingrédients et j'ai dit, ben il y a ça, ça et ça dedans et les gars, ça c'est pas bon pour la santé. Voilà. Donc vous allez me dire, forcément, ces marques-là, elles ne sont pas bio et elles ne sont pas naturelles. Donc c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il peut y avoir beaucoup plus de risques de trouver des produits mauvais et nocifs pour la santé que dans des marques bio ou naturelles. Cependant, j'ai une conviction, moi, c'est que quand on paye un produit 50 balles ou même 30 balles pour un fond de teint, etc., j'attends quand même derrière une qualité et j'attends pas que le produit me défonce ma peau ou alors m'abîme la santé, me perturbe au niveau des hormones. Enfin, franchement, quand je paye quelque chose, j'ai envie que derrière, il y ait de la qualité, quoi. Et là, en faisant cette étude-là, cette mini-étude, cette mini-enquête de mon côté, je me suis rendue compte qu'en fait, au final, on payait des produits qui nous faisaient plus de mal que de bien. Donc après, vous pouvez, vous vous amuser, vous pouvez très bien aller voir les produits, les retourner, regarder les ingrédients. Vous pouvez même demander aux vendeuses de vous donner le packaging pour que vous puissiez regarder les ingrédients parce que ça, c'est tout à fait légal. Voilà, sur ce, je pense que j'ai tout dit. Faites vraiment attention à votre santé. Faites vraiment attention à ce que vous mettez sur votre peau. Faites vraiment attention aussi à tout ce qui est savon pour le corps, toilettes, intimes, etc. Faites gaffe aux produits que vous achetez. Franchement, on... Voilà, comme je disais tout à l'heure, on est tellement dans une société qui nous endoctrine là-dedans. On ne peut pas faire autrement que d'acheter des produits chimiques, mais on peut réduire notre consommation de produits chimiques en faisant juste attention à ne pas prendre de parabènes, à ne pas prendre de BHT, à ne pas prendre de PHA, etc. De retenir quelques noms comme ça, les parabènes, les allergènes, etc. Et puis d'essayer de prendre des produits qui en contiennent un peu moins que d'autres, peut-être, même si c'est pas grand-chose. C'est déjà ça. Donc c'est un choix de votre part aussi de vérifier les ingrédients de chaque produit cosmétique que vous achetez et de choisir de l'acheter ou non et de faire le bon choix. C'est-à-dire que si vous voyez que c'est un trop mauvais produit mais que vous le kiffez parce que vous avez vu telle ou telle personne l'utiliser, prenez un peu sur vous, mettez votre fierté, votre égo de côté et dites-vous non, c'est pour ma santé, stop. J'espère ne pas vous avoir trop fait peur non plus parce que c'était pas le but de la vidéo. C'était vraiment pour vous informer, vous dire, ben voilà, moi j'ai fait ça, j'ai regardé les ingrédients et j'ai trouvé ça et les gars, faites attention. Sur ce, si vous avez des précisions sur certains des ingrédients que j'ai énumérés ou si je me suis trompée quelque part dans cette vidéo ce qui est fortement possible, j'ai pas la science infuse, j'ai pris tout ça sur internet, vous avez quand même mettre un petit commentaire pour qu'on puisse partager ça ensemble et qu'on puisse essayer ensemble de s'entraider et puis de trouver des produits meilleurs, quoi. Sur ce, je vais vous laisser avant de rendre la vidéo hyper longue et hyper chiante. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou alors tout simplement en laissant un petit pouce bleu si vous avez pas le temps. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, y'a pas de soucis, me contacter via Twitter, Facebook, même Snapchat si vous avez envie. Et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao et prenez soin de vous. et prenez soin de vous. et prenez soin de vous. et prenez soin de vous.